Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de décembre 2021. Sans plus attendre, passons au gros titre de ce journal. Il s'agit bien sûr de la sortie officielle de la toute nouvelle version de Blender, le logiciel de 3D gratuit et libre. Cette nouvelle édition, nommée Blender 3.0, marquerait une avancée majeure dans le développement du logiciel. Un reportage du Ratus LibreRoom et de toute son équipe. Ce 3 décembre 2021 est sortie la nouvelle version de Blender. La date du 3 décembre en référence à 3D et Blender 3 n'est pas une coïncidence. Mais pourquoi je parle sur ce ton monocorde, moi ? Pour installer la mise à jour, il n'y a pas de méthode automatisée. Il faut tout simplement se rendre sur Blender.org, télécharger la dernière version et l'installer, comme indiqué dans ma vidéo, Blender les bases 1. Notez que sur Windows, l'installeur ajoute un nouvel applicatif au lieu de remplacer l'ancien. Il vous sera donc tout à fait possible de continuer à utiliser la version précédente du logiciel en parallèle de la nouvelle. Et maintenant, faisons un tour des nouveautés. Il y a beaucoup de choses à dire et certaines ne concernent que les utilisateurs très avancés, donc pas de panique. Pour commencer, outre un nouvel écran d'accueil avec un mignon petit piu-piou, le thème principal a légèrement été revu, avec un fond un peu plus sombre et des sections légèrement mieux séparées. La grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'Asset Browser. Un catalogue interactif pour enregistrer vos assets préférés et les réutiliser facilement dans vos nouvelles scènes. Qu'est-ce qu'un asset ? Presque tout est un asset. Les objets, les maillages, les matériaux, les animations... Démonstration. Pour utiliser l'Asset Browser, il suffit d'indiquer les assets que vous souhaitez conserver avec la commande « mark as assets » et de sauvegarder le ou les fichiers contenant ces assets dans un dossier spécial que vous définissez dans les préférences. Lorsque vous téléchargez des banques d'objets ou de matériaux sur Internet, il vous suffira de les mettre dans ce dossier. Et, si leurs créateurs ne l'ont pas déjà fait, marquez ces objets ou matériaux comme assets. Ce catalogue visuel va grandement simplifier la vie des créateurs les moins experts. Ajouter un objet et lui attribuer une matière devient aussi simple qu'un glisser déposé. Pour les utilisateurs les plus avancés, c'est aussi l'avènement des Geometry Nodes. Cette interface faite pour créer vos propres modificateurs. Enchaînez les opérations sur votre objet sous la forme d'un arbre à nœuds, rendez-le personnalisable en modifiant les entrées, partagez-le entre plusieurs objets, etc. La fonctionnalité n'est pas exactement nouvelle, mais a été grandement améliorée pour être plus complète, plus intuitive et plus automatique. Et puis, une centaine de nouveaux nodes ont été ajoutés. Il y a même un switch qui vous permet d'alterner entre deux entrées avec une simple case à cocher. Remarquez aussi que dans toutes les interfaces à base de nodes, les liens entre les nodes sont désormais colorés en fonction du type d'entrée et de sortie. Autre mise à jour majeure, le moteur de rendu Cycle à l'occasion de ses 10 ans d'existence a été complètement réécrit par ses créateurs sous le nom de code CycleX. Les rendus s'en trouvent accélérés et, comme si ça ne suffisait pas, les noyaux de rendu par carte graphique sont devenus 2 à 8 fois plus rapides. La réactivité des previews dans le viewport est incomparable. Les rendus se font désormais en un seul tenant par défaut, avec la possibilité de limiter le rendu non plus seulement à un certain nombre d'échantillons, mais à un certain temps par image. L'accélération par OpenCL a été retirée et remplacée par HIP. Les utilisateurs de cartes AMD sur Linux et Metal sur Apple pourront espérer profiter de l'accélération graphique dès la version 3.1. Oh, et aussi, pensez à mettre à jour vos drivers Nvidia. Ça sera peut-être nécessaire si vous voulez utiliser Optix dans cette nouvelle version. Le Shadow Catcher, l'outil permettant de considérer un objet comme un fond transparent prêt pour le compositing, est maintenant plus fidèle dans sa retranscription des ombres portées et peut exclure certaines lumières de ses calculs. L'option Géométrie Offset permet de corriger certains bugs d'ombrage sur les objets l'opolis. Le Subsurface Catering, avec l'option Random Walk, tient maintenant compte de l'anisotropie et de l'indice de réfraction. Et l'on peut désormais exporter la Position Pass, très attendue par les professionnels du compositing. EV, l'autre moteur de rendu, devrait être lui aussi réécrit dans les prochaines versions de Blender. En attendant, vous pouvez déjà profiter de meilleures performances avec les objets denses. Les attributs générés avec Géométrie Node sont désormais accessibles dans EV et le Shader Node Wavelength, qui convertit une longueur d'onde dans sa couleur correspondante, est désormais aussi fonctionnel dans EV qu'il ne l'était dans Cycle. Les fonctionnalités de dessin animé ont aussi été améliorées. Le modificateur Line Art est plus complet et plus rapide. L'option Multi Frame, qui permet de modifier plusieurs images à la fois, fonctionne avec plus d'opérateurs qu'avant. Et on peut enfin utiliser des raccourcis pour agrandir et diminuer la taille du pinceau. Un nouveau modificateur, Dot Dash, permet de faire des pointillés animés, y compris une succession de plusieurs types de segments différents. On constate aussi l'ajout du modificateur Length pour réduire ou allonger le trait de votre création en fonction de différents paramètres. La touche B, pour ajouter une nouvelle image clé vide, a été remplacée par I, conformément au reste du logiciel. On peut désormais convertir un texte en objet Gris Pencil avec une seule commande. La technologie des Overrides, qui permet d'animer un objet lié d'un autre fichier Blender sans l'empacter, a été encore améliorée. Faire Contrôle F dans une fenêtre d'animation, active simplement le champ de recherche, sans ouvrir de pop-up qui bloque la fenêtre. Enlever une image clé avec Alt-I tient maintenant compte de ce qui est entré dans le Keying Set. L'Asset Browser inclut une bibliothèque de poses pour facilement enregistrer et réutiliser les poses de votre personnage. Démonstration. Passez en mode pose, allez dans l'onglet animation, dans l'onglet latéral, sélectionnez les bones qui doivent être conservés et cliquez sur Create Pose Asset. La vignette, personnalisable, sera calculée d'après la vue de la caméra. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la vignette correspondante pour appliquer votre pose. Les contraintes et les contraintes de bones ont enfin leur menu pour appliquer, dupliquer et copier aux autres objets sélectionnés, comme les modificateurs. Les outils permettant de créer des poses intermédiaires affichent maintenant un petit curseur visuel. Maintenez contrôle pour avancer par palier de 10% et appuyez sur E pour étendre votre déplacement au-delà des limites prévues. Le séquenceur a été grandement amélioré. La limite de canaux de montage est passée de 32 à 128. On peut colorer ses clips pour les différencier sur le banc de montage. Des outils pour déplacer vos clips visuellement dans le viewport ont été ajoutés. Les touches G, R et S fonctionnent aussi, comme dans la vue 3D. Malheureusement, le mode de fusion par défaut est toujours cross. Vous devrez donc passer manuellement en mode alpha-over pour obtenir la superposition normale, comme on peut s'y attendre à la base. Mais pas d'inquiétude, alpha-over sera le comportement par défaut dès la toute prochaine mise à jour. L'enregistrement et l'ouverture de fichiers compressés ou avec beaucoup de bibliothèques externes ont été améliorés. Empacter ces bibliothèques externes à l'intérieur du fichier peut se faire en un seul clic dans le menu File External Data. L'outil Knife qui permet de dessiner de nouvelles arêtes sur les faces existantes a été rendu plus performant et plus complet. Le modificateur Mesh Cache peut enfin être atténué avec un Vertex Group. L'import et l'export de fichiers alambiques, point ABC, ont été améliorés. On peut désormais importer des fichiers USD en plus d'en exporter. Les add-ons Collection Manager et Rigify ont été légèrement améliorés et l'add-on Blender Kit a été retiré de Blender par défaut. Pour continuer à l'utiliser, il vous faudra le télécharger sur le site de Blender Kit. Il faut le voir comme une bonne chose car cette décision a été faite dans l'optique de permettre à cet add-on un développement plus poussé et plus rapide qu'en étant intégré à Blender directement. Et voilà, cette liste est loin d'être exhaustive mais je pense avoir couvert toutes les nouveautés importantes. De grosses sections du logiciel ont été réécrites et certaines fonctions obsolètes ont été supprimées amenant à un gain important en performance mais aussi une moins grande compatibilité ascendante. C'est-à-dire la capacité des anciennes versions de Blender à ouvrir des fichiers créés avec Blender 3 sans perte d'informations. Le code Python a également reçu énormément de corrections. Pensez à mettre à jour vos add-ons téléchargés depuis l'Internet. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Restez avec nous pour la reprise de vos programmes habituels. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et bonne création à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada